Musique Après Kalavi, Alada, Zogboudome et Wida, l'OIG, Juriste Eco-Consulte, GEC, met le cap sur Parako pour outiller les enfants et enseignants sur la nécessité de respecter les droits de l'enfant et l'importance de sauvegarder l'environnement à travers des comportements sains. C'est au lycée Mathieu Bouquet de Parako que l'ONG a rencontré enseignants et apprenants afin de former des jeunes ambassadeurs prêts à lutter dans leur entourage respectif pour le respect des droits des enfants, la sauvegarde de l'environnement et la culture de la justice. Oui, depuis le 26 mars, nous sommes en train de faire le tour, je peux dire du Bénin, pour former les enfants, les enseignants et les leaders locaux sur le programme PEM, c'est-à-dire le prix des enfants du monde et toi et moi, même droit pour amener la population à comprendre que la fille et le garçon ont les mêmes droits. Parce que nous avons considéré que cette vérité est difficile à accepter dans plusieurs localités. Les enfants ne sont pas traités de la même façon et les filles souffrent. Soutenu par la fondation suédoise FWCF, l'ONG, avec son programme Prix des enfants du monde et toi et moi, même droit, utilise 3 des 17 objectifs du développement durable pour outiller les futurs ambassadeurs et c'est à travers l'activité La Course Autour du Globe que ces enfants découvrent ces 3 objectifs. La Course Autour du Globe, c'est une autre activité qui va de pair avec les 2 autres. Une activité au cours de laquelle les enfants s'inspirent des objectifs mondiaux, puisque nous leur parlons aussi des objectifs mondiaux ODD. Et quand on prend les 17 objectifs, il y a 3, il y a 3 objectifs qui nous intéressent principalement. Parmi ces 3 objectifs, nous avons éliminé la pauvreté extrême, nous avons éliminé les injustices et l'inégalité et nous avons aussi la lutte contre les changements climatiques. Dans une ambiance plutôt festive au thème de la formation, on peut sans se tromper conclure que les enfants ont compris l'esprit de ces 2 jours de formation. Au niveau de cette formation, nous avons appris nos droits en tant que filles et aussi qu'il doit y avoir égalité entre les sexes de l'homme et de la femme. Et retenu aussi que nous polluons l'environnement avec les sachets plastiques non biodégradables. Et il faut cesser cela en faisant le recyclage et en utilisant les papiers de la pharmacie au lieu d'utiliser les sachets non biodégradables. Les enseignants eux aussi ressortent de cette formation comblée. Ils ont attiré notre attention sur la discrimination qui existe entre le sexe, entre les droits afférents au sexe de l'enfant. On a finalement tous compris que beaucoup de ces droits sont bafoués. On a également compris que en ce qui concerne les affaires de solutions par rapport au rétablissement de ces droits-là, nous devons tenir compte de trois principes, l'équité, l'égalité et la justice. Nos comportements sont en train de dégrader petit à petit. Vous voyez l'environnement, c'est bien qu'au cours de cette formation, j'ai compris qu'il faut regarder l'environnement d'une autre façon désarmer. Pour regarder l'environnement d'une autre, il faut prendre l'environnement comme son propre frère et s'occuper parce que c'est quand l'environnement est en bonne santé que nous-mêmes nous sommes en bonne santé. Arrêtez de faire la discrimination des sexes. Les garçons et les filles ont les mêmes droits. Et s'il y a discrimination, c'est un délit, un crime qui pourrait être puni par la loi. Deux jours de formation, censurés par une remise de diplômes, a ses désormais ambassadeurs prêts pour la lutte contre le non-respect des droits des enfants et la sauvegarde de l'environnement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !